Propriétaire de petit chat, le petit chat va bien. Inch. On espère pouvoir le récupérer demain. On a eu un peu chaud. Ah j'en parlerai, je ferai un tweet derrière, je dénoncerai. On me l'avait dit il y a longtemps, mais j'osais pas y croire. Mais le saviez-vous que 95% des croquettes qu'on vous vend sur le marché et même parfois dans les animaleries, c'est de la merde ! Parce que la plupart compensent la viande par des céréales. Et qu'en soi-disant il n'y a pas de céréales, ils bourrent de glucides. Et ça fait quoi ? Bah ça fait que ça bousille les reins et ça bouche les urètre des chats. Du coup c'est pour ça qu'on se retrouve avec des chats à 5 piges qui manquent à deux doigts de crevés. Parce qu'ils font des cystites et compagnie. Donc en gros il faut aller chez le véto et prendre de la croquette bien chère, viande française, à être sûr qu'il n'y a pas de glucides et de céréales et de machin. Mais c'est hallucinant que... Parce qu'ils te vendent des Purina dans des sachets brillants à 10 balles le sac en supermarché, en fait ça bute les chats quoi. C'est honteux. Chez le véto aussi c'est le moment de la merde. Bah on m'a plus ou moins aiguillé vers les 2-3 marques safe. Bref je relèverai. Et sinon oui la pâtée aussi. Oui bah c'est ça Tanu. Le véto a plusieurs chats et son dernier chat est mort à 24 ans. Ça c'est du pb ça. Le nom des marques safe, oui bah je l'ai pas de tête là mais je ferai le tweet. Les véto qui vendent leurs croquettes bien chères aussi. Oui non mais bien sûr. Et même dans les croquettes chères de véto il faut faire le choix. Y'a pas que du bon. Mais on a eu chaud hein. Le chat là était à deux doigts d'y passer parce que s'il y avait des lésions au niveau des reins c'était game over. Sous-titrage ST' 501